salut à tous après pas mal de marche comme vous voyez je suis assez transpirant bien mouillé vous entendez ce petit bruit salvateur vous entendez ce petit bruit salvateur regardez ce qu'on trouve en plein milieu de la forêt ce genre de choses c'est une musique qui fait vraiment plaisir et en plus un petit banc pour pouvoir déguster à son aise un petit peu d'eau fraîche qui coule directement de la montagne est ce que c'est pas merveilleux ça je vais en profiter pour faire un tout petit tour alors il s'agit de la source de l'argent mais quel beau nom je trouve regardez je suis de nouveau bas comme d'habitude en pleine forêt donc là la source est signalée par ces poteaux multicolores que vous voyez ici juste derrière moi j'essaie de viser ce qui est pas mal et alors voilà j'ai de nouveau un superbe dénivelé ici j'imagine que vous voyez et on voit l'eau qui descend jusqu'en bas donc voilà je suis nouveau émerveillé par cette nature que j'entends j'entends juste une route loin mais on va pas se plaindre allez gros bisous donc voilà concernant le filtrage de l'eau moi j'utilise un filtre comme vous le voyez celui ci d'accord je suis allé chercher l'eau tout à l'heure je vous ai fait une toute petite vidéo que j'ai donc disposé dans un sac hermétique ici qui m'a permis de transporter une quantité suffisante d'eau car je ne dispose que de deux gourdes de 800 millilitres donc du coup voilà je n'ai qu'un litre 6 de filtré en permanence ce qui me permet d'éviter de devoir aller chercher de l'eau à chaque coup alors je vais poser la caméra pour que vous me voyez faire écoutez vous voyez même pas ma tête c'est pas grave au moins vous voyez ce que je fais merci la guêpe j'ai déjà été piqué aujourd'hui ça suffira laisse moi tranquille laisse moi tranquille s'il te plaît merci alors ce que je fais c'est que moi j'ouvre le sac je le déplie je referme la boucle et je mets à mon bras ce qui permet qu'il tienne droit je prends ma pompe en sachant qu'il y a deux tubes un tube équipé d'un pré filtre permettant d'éviter de sucer les petites feuilles etc que je vais donc insérer dans le sac pour prélever l'eau directement dans le sac à savoir que l'eau normalement est potable ici c'est pour vous montrer la vidéo voilà donc on pousse bien le câble dedans à l'autre extrémité après pomper j'ai un genre de petit capuchon qui s'adapte plus ou moins sur une gourde je dis bien plus ou moins voilà donc je dois tenir le sac pouvoir pomper et tenir la bouteille donc c'est pas toujours évident vous voyez ce que je fais c'est que moi je là je le tiens au sol voilà je m'appuie avec mon mon genou et grâce à la hanse je tiens tout droit et on pompe simplement alors vous allez voir que l'eau au fur et à mesure va se remplir voilà je vais essayer d'aller plus haut pour que vous ayez une meilleure vue voilà vous verrez moins pomper donc à partir moment où le système est et amorcé ben ça coule en continu en fonction de la vitesse à laquelle je pompe bien évidemment et voilà c'est aussi simple que ça ça c'est la manière que j'ai donc avec cette pompe là je peux pomper si je me souviens bien dans le mode d'emploi jusqu'à 2000 litres voire même 3000 litres pour celle ci avant de devoir changer le filtre à jarbon et de pouvoir continuer à l'utiliser de la même manière simplement alors c'est pas pratique je vais continuer au sol ça ça me permet au moins de la poser dessus voilà voilà et à moi de m'arrêter attends voilà la bouteille est pleine alors on perd quelques gouttes je la mets sur le côté et je prends mon autre et on recommence le même principe voilà donc ça va quand même assez vite on peut pas se plaindre pour avoir 1 litre 6 d'eau potable assez rapidement ça me semble puisque correct voilà alors au niveau du désamorçage c'est assez simple je vais commencer par ceci voilà le sac ne pas le lâcher sinon on perd toute l'eau évidemment pas lâcher le sac parce que j'ai déjà fait une fois c'est pour ça que je parle d'expérience j'aime bien vous le dire mais si je vous dis de ne pas lâcher le sac c'est que je sais bien que c'est dangereux si vous lâchez le sac vous perdez toute votre eau et en ce qui me concerne maintenant je dois remarcher à peu près deux kilomètres pour aller chercher de l'eau du coup j'aimerais autant éviter que ça m'arrive donc ne pas lâcher le sac voilà je ferme les deux gourdes avant de qu'avant qu'il y ait un problème que je perde 800 millilitres d'eau potable que je viens de filtrer ce qui serait trop dommage alors au niveau du désamorchage c'est très simple on déconnecte là on déconnecte là au dessus ce que j'avais déjà fait et alors après il faut pomper pour vider donc il y a encore de l'eau dedans il faut simplement pomper voilà je peux la récupérer bon voilà j'ai pu j'ai pu se casser d'eau donc je dois pas me tracasser puisqu'elle est super froide je vous raconte pas comme ça va faire du bien ça on donne un peu à boire à la forêt toute l'eau qui est sortie ce sera toujours le poids à porter en moi donc voilà les enfants je vais ranger tout ça et donc voilà l'explication concernant le filtrage de l'eau